Les difficultés rencontrées par notre administration se présentent ainsi qu'il suit. Une équation entre l'outil de travail et le personnel de l'état civil, vétusté des splits, salle de mariage inadaptée, manque de véhicules de liaison pour un arrondissement aussi excentrique, spoliation des voiries urbaines par les propriétaires fonciers véreux, insuffisance de l'éclairage public dans nos quartiers, source d'insécurité des populations, recrudescence de phénomènes des bébés noirs prenant d'assaut les forêts d'Eucalyptus des quartiers 606 Nanga, absence manifeste des lieux de loisirs. Avant d'arriver sur d'autres questions que vous avez soulevées qui sont si pertinentes, je voudrais m'intéresser spécifiquement aux agents municipaux pour leur dire ceci. L'ère de l'impunité, la période où on se prélassait et on faisait n'importe quoi devrait s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tracer un trait rouge et regarder les choses autrement. parce que les agents municipaux que nous sommes, parce que nous connaissons, nous sommes des agents municipaux, ce sont nos comportements, nous avons tendance à saboter nous-mêmes notre propre outil de travail. Et nous sommes les premiers, à la fin du mois, d'exiger qu'on nous paye un salaire que nous ne méritons même pas, parce que si on contrôle, si on fait ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, le résultat de chaque agent municipal est presque négatif. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas rare de voir que les agents municipaux, surtout ceux qui sont à l'état civil, je prendrais ceux-là, qui falsifient les pièces d'état civil, donnent les pièces d'état civil à ceux qui n'ont pas le droit, moyennant les dessous de table. Je crois que Mme le maire, il faut que ce genre de comportement puisse être fortement, mais en tout cas, fortement reprimé. Avec plaisir, nous allons authentiquer M. le président en plus à l'élection.